Chers frères et sœurs, ce soir, nous poursuivons nos méditations sur les dons de l'Esprit-Saint. Comme nous le savons bien, l'Esprit-Saint est la troisième personne de la Sainte Trinité, il est Dieu. Et Dieu ne nous donne pas seulement les choses, Dieu se donne. Car Dieu est amour, l'amour donne, mais l'amour se donne. Dieu nous donne des bonnes choses, certes, mais tout ce que Dieu nous donne font partie de ce qu'il est. Donc le conseil qui est le don de l'Esprit-Saint que nous allons regarder ce soir, c'est aussi ce qu'est le Saint-Esprit. Il est notre conseiller. En Afrique, il y avait un homme d'un certain âge qui n'écoutait aucun conseil. Un jour, un de ses enfants lui demande, « Papa, comment s'il fait-il que tu n'écoutes personne? » Il dit, « Tu n'écoutes personne parce que le jour où les conséquences de les conseils vont me tomber dessus, ils ne seront pas là. Donc je préfère prendre mes décisions et ensuite assumer les conséquences. » Il avait raison de dire cela, parce que les conseillers humains ne sont souvent pas là quand les conséquences tombent. Mais il avait tort, parce qu'on a besoin d'écouter les conseils. Mais contrement aux conseillers humains, l'Esprit-Saint, quand il nous donne les conseils, il s'engage avec nous. Quand les conséquences de ces conseils tombent, il les porte avec nous. C'est pour cela que nous devrions surtout écouter les conseils de l'Esprit-Saint. Maintenant, qu'est-ce que c'est le conseil? Le conseil de l'Esprit-Saint a deux phases. La première phase, c'est la phase directe ou sans médiation. C'est ce qui se passe, par exemple, quand je suis embrouillé dans mon esprit, je ne sais plus quel chemin je prends et je demande dans la prière que Dieu m'éclaire. dans un moment de discernement, Dieu peut m'indiquer le chemin à suivre dans la prière. Peut-être un jour je dors et je me remets et je me dis « Ah, c'est ça que je dois faire. C'est clair pour moi. Dieu m'a parlé. » Ça, c'est le conseil direct que Dieu nous donne dans la prière. Dieu nous donne aussi des conseils indirects. C'est le cas, par exemple, je reprends le même exemple. Je suis embrouillé dans mon esprit, je ne sais plus quel chemin suivre et je décide d'aller à la messe. Et pendant la messe, j'ai l'impression que les textes du jour ont été choisis pour moi. Dieu m'éclaire à travers sa parole. Il me donne des conseils à travers sa parole. Il y a bien sûr d'autres exemples de ce conseil indirect. C'est le cas, par exemple, quand quelqu'un parle à côté de moi, normalement, il ne me parle même pas. Mais ce qu'il dit est tellement juste, est tellement adapté aux questions que je me pose, que je me demande « Est-ce que ça ne sert à moi ? » Non, pas du tout. C'est Dieu qui me parle à travers cette personne. C'est pour ça que nous devrions des mots, des conseils, des personnes qui ont le temps de conseil. Tout le monde, bien sûr, n'a pas son temps de l'Esprit-Saint, mais avec un peu de temps dans l'Église, avec un peu de temps dans la communauté chrétienne, nous arrivons à identifier des personnes qui peuvent éventuellement avoir ces temps. D'où on nous conseille dans la tradition catholique d'avoir des guides spirituels. Des personnes qui nous accompagnent, des accompagnateurs ou des accompagnatrices spirituelles. pour s'adresser quand on a besoin de discerner un choix à suivre. Ces personnes, en général, ont le temps de conseil de l'Esprit-Saint, et ils peuvent nous aider à clarifier les endroits en haut ténébreux de nos riches, et nous donner des idées et des pistes pour poursuivre notre choix. Le temps de conseil que Dieu nous donne à travers le Saint-Esprit peut aussi être attribué non seulement dans les prières, dans les personnes qui en s'entendent, mais aussi et notamment dans les lieux de paloménage. Je ne sais pas pourquoi, mais il s'en veut avec l'autre. Beaucoup de gens qui ont besoin de discerner un choix à suivre, quand ils vont dans des lieux de paloménage, quand ils participent dans des moments forts dans ces lieux-là, il y a une grâce particulière qui est associée à ces lieux-là, qui permet à ces personnes d'identifier le chemin à suivre avec la guidance de quelqu'un, et qui ont besoin du temps où quelqu'un les aide du tout. J'ai déjà fait cette expérience moi-même, il y a quelques années, j'avais une décision importante à prendre. Quelqu'un m'a conseillé d'aller à Louvre, c'est un paloménage avant ce jour-là que je n'avais pas encore fait du tout. Et je suis allé avec mes pécheurs, et je suis arrivé à la grotte, enfin le prénom que j'appelais, j'avais complètement oublié la question qui m'a dérangé depuis tout ce temps. Et d'un coup, j'étais comme, comme si la Vierge m'a dit, ah, c'est ça que tu dois faire. Je n'ai pas entendu une voix, mais dans mon esprit, c'est tellement clair que c'était ça que tu dois faire. C'est ça le don que je conseille. Bien sûr, la Sainte Vierge Marie, elle a son don de conseil. Souvenons-nous du mariage à Cana, quand le couple n'avait plus de vin. Bien sûr, elle n'avait pas de leçon à donner à Jésus, qui lui est Dieu. Surtout, c'est pas encore l'ère de Jésus de commencer le miracle. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a intercédé pour le couple qui n'avait plus de vin. Et quand il est allé avec Jésus, et Jésus lui a donné cette réponse, nous connaissons tous. Que veux-tu de moi, femme? Elle est quand même allée conseiller les gens qui étaient là. Faites ce qu'ils vous diraient. Faites ce qu'ils vous diraient. Et ils l'ont fait. Et à cause de ça, ils ont trouvé l'émotion. La Vierge Marie est une grande conseillère dans la vie spirituelle. Et j'aimerais ce soir que nous pratiquions davantage cette disposition d'aller vers les personnes qui peuvent nous conseiller, mais aussi de démoder à Dieu dans la prière et dans sa parole, de nous éclairer quand nous avons des moments de doute, quand nous avons des décisions à prendre, quand nous avons peur du chemin à suivre, car l'Esprit de Dieu, non seulement nous donne des conseils, il est notre conseiller. Amen.